J'habite au stand ici et je me plaît bien. Tous les joueurs habitent tous près du centre d'entraînement et du stade. Et moi j'habite aussi à 200 mètres de la mer donc c'est sûr que c'est chouette d'habiter en face de la mer. On s'est vus peut-être une fois par semaine, ensuite deux fois, ensuite trois fois. Et parce qu'il y avait la distance qui nous séparait, c'est vrai que c'était pas évident de faire plus de 200 kilomètres pour venir se voir l'un l'autre. Et ensuite voilà, donc j'ai déménagé et maintenant on vit ensemble. On s'est rencontrés lors d'une soirée et lors d'une soirée on a discuté tout simplement et on a échangé nos numéros et on a pris le temps, on a pris beaucoup de temps à se connaître. Ça a pris quelques mois d'ailleurs. Oui, c'est sûr que si je connaissais Sabrina avant, peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière. Grâce à elle, je me conçois plus comme un vrai footballeur et à l'époque c'était la jeunesse. Donc voilà, il m'arrivait de faire des bêtises et voilà, de sortir, de manger n'importe quoi. Et j'ai 26 ans, maintenant je suis devenu plus adulte, plus mature. Je sais que je mange plus sainement parce qu'elle me fait des bons repas. Et on se couche tout aussi et voilà, elle vit avec moi comme s'il était moi. C'est sûr que c'est important d'avoir quelqu'un de mes côtés comme ça. Le fait d'avoir coupé tous ses cheveux, c'est un nouveau départ. C'est comme si on balayait toutes les erreurs passées et je pense qu'elle était d'accord. Pas trop mais bon, quand la femme elle parle, on n'a pas le choix. Il faut savoir accepter. On partage beaucoup notre vie au quotidien sur les réseaux sociaux. En tout cas pour nous, c'est important. Je pense que l'amour que je vis avec Yacine, c'est vraiment, c'est comme mon premier amour. Donc oui, je suis fière et contente de le montrer. Oui, c'est sûr que je suis venu au stand pour me montrer que je suis encore vivant. Et ça s'est bien passé l'année passée et ça se passe bien cette année. Donc c'est sûr qu'au stand, c'était un club pour moi. Je suis content pour ma part parce que j'ai des statistiques. Mais bon, c'est vrai que je pense que dans l'ensemble de l'équipe, je ne suis pas très content. Parce qu'on a gagné certes, mais on n'a pas encore développé un beau football. Je sais que ça va venir et que tout le monde va être content dans le futur.